Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle lecture matinale à travers l'oeuvre de Yves-Alexandre Talman intitulée « Les fabuleux pouvoirs de la psychologie positive » aux éditions Jouvence. Alors moi je suis ravi de vous accueillir ce matin pour cette troisième partie « Les bienfaits de la pensée positive » et aborder avec vous un nouveau chapitre intitulé « Focalisation de l'énergie psychique ». Que nous dit l'auteur ? Certains psychologues pensent que nous avons hérité d'un cerveau catastrophique. Non pas qu'il se délecte de catastrophes, mais qu'il est spécialement programmé pour faire face aux dangers. L'argument est simple, parmi nos lointains ancêtres, ceux qui savaient anticiper et porter leur attention sur les dangers ont augmenté leur chance de survie et donc de transmettre leur gêne aux générations futures. Être plus sensible aux malheurs potentiels permettrait d'y faire face avec plus de succès. D'où la propension actuelle de certains à se faire des soucis et à détecter des menaces un peu partout. Sans aller jusque là, il suffit d'aborder le volume de notre boîte crânienne pour constater sa grandeur, voire sa disproportion par rapport aux autres organes du corps. Notre cerveau dispose de centaines de milliards de neurones qui sont spécialisés dans le traitement de l'information. Lorsqu'il n'y a pas de tâches captivantes à exécuter, en plus de toutes les fonctions automatiques de survie, notre cerveau a tendance à cogiter à vide, c'est-à-dire à se faire du souci et à ressasser les problèmes auxquels il est confronté. L'évolution a certes rendu notre système nerveux capable de répondre adéquamment à toutes ces sortes de signaux extérieurs, mais il semble qu'il ne se soit pas adapté à de longs intervalles dénués d'obstacles et de dangers. Lorsqu'il n'y a pas d'objectif précis à atteindre, l'énergie psychique a tendance à se disperser et à se perdre en futilités qui n'ont pour cause que d'assombrir notre bonne humeur. L'essai à lui-même, c'est un peu comme si l'esprit fonctionnait sans ordre. Les pensées surgissent au hasard au lieu de s'organiser en séquence logique. Reprenant un terme de la physique signifiant le désordre, on pourrait parler à l'instar du psychologue positif Mialissi d'entropie psychique. Chacun a déjà pu faire cette expérience, c'est-à-dire n'avoir aucune tâche à accomplir et commencer par se faire du souci, en particulier durant les phases d'insomnie. En revanche, lorsque l'on s'adonne à des activités qui captent notre attention, l'énergie psychique qui exigerait la rumination se trouve déjà exploitée, donc indisponible. Or, il se trouve que les visualisations et les autosuggestions sont un excellent exercice de concentration. En d'autres termes, lorsque nous visualisons des scènes dans notre esprit, nous occupons toute notre attention et nous cessons de nous faire du souci. C'est donc moins le contenu ou le résultat des visualisations qui importe que le moment durant lequel l'énergie psychique est utilisée de manière ciblée. Visualiser est une tâche exigeante. pratiquer des visualisations ou des formulations positives est donc un bel antidote à la déprime et à l'anxiété ainsi qu'un exhausteur d'humeur non négligeable, au même titre que d'autres activités prenantes, les passe-temps par exemple. ...